C'est un nom de FC Metz, quel est votre avis sur ce beau club qui redescend en Ligue 2 ? Déjà, le FC Metz, c'est un club qui m'est très cher parce que j'ai eu la chance d'y jouer pendant deux années. Allô ? Allô ? On a perdu M. Bracconi. Elle n'était pas qualificative à l'Europe. Ça date, hein, Didier ? On ne vous a pas entendu pendant dix secondes, ça a coupé comme si vous étiez dans un tunnel. Non, je disais que le FC Metz est un club que je porte dans mon cœur parce que j'y ai passé deux très belles années en tant que joueur. J'ai gagné la Coupe de la Ligue en 87 et la Coupe de France en 88. Je disais que la Coupe de la Ligue à l'époque n'était pas qualificative. Ça ne nous rajeunit pas, mais en même temps, c'était un souvenir indélébile dans ma mémoire parce que c'est des grands moments de joie qu'on a pu vivre avec deux belles saisons. Donc j'ai une affection particulière pour ce club. J'y suis retourné ensuite comme adjoint en 2001, en adjoint d'Albert Cartier en Ligue 1. C'est un club qui, à l'époque, quand j'étais joueur, était un club très familial avec vraiment des gens formidables. Et surtout un président qui était emblématique, M. Molinari. Aujourd'hui, je pense que M. Molinari manque beaucoup à la tête du club. Je pense que c'est un club qui manque un petit peu d'un vrai meneur d'hommes au sein de son échiquier. Et je pense que c'est un petit peu ça qui manque. Après, ce club a fait l'ascenseur plusieurs fois depuis quelques années. Et justement, je pense qu'il n'y a pas suffisamment de continuité pour que le club puisse se maintenir. Il y a eu à l'inter-saison beaucoup de départs de joueurs importants qui n'ont pas forcément été remplacés. Ou tardivement, en tous les cas. Ce qui fait que le club est parti sur, là aussi, un début de saison compliqué. Et ensuite, même avec le changement de coach, avec l'arrivée de Fredence, malheureusement, même s'il y a eu à mon donné une embellie, ça n'a pas été concluant. Et je pense que le club, à mon sens, n'a pas évolué dans certains domaines, notamment en termes d'infrastructures, parce que je pense que l'équipe professionnelle manque quand même d'un camp d'entraînement, de terrain d'entraînement. Je pense qu'aussi, il faut un homme fort, comme on peut l'avoir à Lyon, comme on peut l'avoir dans d'autres clubs, pour justement mener la barque et faire revivre ce club. Parce qu'il y a tout pour bien faire. C'est une ville qui est football. Il y a beaucoup de très bons supporters. Il y a une histoire, il y a un passé. Il y a des grands joueurs qui sont passés. Il y a un centre de formation. Il y a une académie en Afrique aussi qui fonctionne très bien. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Mais je pense qu'il faudrait que le club, surtout les dirigeants de ce club, se mettent autour d'une table et mettent un projet dans la continuité.